Générique Bonjour, bienvenue sur InfoCity TV dans la communauté de communes du Corzberg et de la Carlande et de son président Justin Fogel. Le sujet aujourd'hui est le deuxième épisode consacré au restaurant. Les fêtes de fin d'année ont démontré une réelle solidarité de la population pour leur restaurant. Qu'en est-il en 2021 ? Nous sommes partis à la rencontre de quelques chefs du Corzberg et de la Carlande. Quelles sont les spécialités du restaurant La Vignette ? Alors nous, on fait beaucoup de plats du jour. Après, en spécialité, on a des burgers. On fait des burgers en temps normal. En ce moment, comme c'est de l'emporter, on a pensé à un burger facilement réchauffable, sans dessèchement, donc avec des galettes de pommes de terre à la place du pain. Sinon, on fait des chenilles d'herspatle aussi, on fait des cordons bleus, on fait des bouchées à l'arène. Concernant notamment les plats remportés, quelle est l'organisation et comment puis-je prendre commande ? On a un site internet où on peut commander directement en ligne. Après, on a beaucoup de commandes qui passent par téléphone aussi. Alors l'idéal, c'est de commander la veille pour le lendemain, parce qu'il faut une organisation. On fait des barquettes, donc le temps qu'on met tout en barquette, qu'on cuisine tout, on travaille en famille. Ma mère, c'est la patronne. Je travaille avec ma femme aussi, qui aujourd'hui s'occupe du petit. Et il y a Monique aussi, qui est avec nous depuis 20 ans. Donc dès qu'on a besoin, elle est là. Donc voilà, je veux dire, c'est un truc familial et c'est peut-être pour ça que ça marche. On essaye de travailler le maximum avec des fournisseurs locaux. Donc on se fournit pour les volailles chez Meijer à Wienersheim. On travaille beaucoup avec Hilaire. On était frustrés de voir nos chaises retourner sur les tables. Pendant, ça aurait encore duré. Du coup, on a un peu changé notre salle. Actuellement, c'est plutôt un magasin de déco où on peut vendre aussi nos bouteilles de vin qu'on a en cave, qu'on n'arrive pas à vendre puisqu'on n'a pas de clients à table. C'est les décors de la maison et les trésors de la maison à Wienersheim, parce que c'est une amie d'enfance. Donc voilà, j'ai tout de suite pensé à elle quand j'ai eu cette idée. – Dernière question, est-ce que vous avez ressenti justement de la solidarité de la part du public, de la part des habitants du Corsberg et de la Kerland ? – Bien sûr, on est très très soutenus par nos clients habituels. Alors on a plein de nouveaux clients qui sont venus aussi, je pense par solidarité au début. Et puis je pense qu'on n'est pas trop mal non plus. Donc ils reviennent et puis franchement, on n'a pas à se plaindre de la solidarité des gens en tout cas. – Quelle est l'organisation du restaurant ? Comment est-il structuré ? – Alors en ce moment, c'est fermé forcément. Donc on ne fait que des plats emportés que les gens viennent récupérer. Entre 11h45 et 12h45, ils sont servis chauds, prêts à manger. – Est-ce que les gens vous soutiennent ? Est-ce que vous sentez une certaine solidarité de la part des gens ? – Oh oui, et heureusement, bravo à tous nos clients. Je les remercie énormément de leur fidélité, de nous soutenir, de venir tous les jours. Parce qu'on a vraiment des clients réguliers qui viennent tous les midis chercher leur plat du jour. Et ça nous tient, vraiment, ça fait chaud au cœur. On est sur les réseaux sociaux, on peut nous retrouver soit sur Facebook, sur Google, notre site web au niveau des actualités. Donc je mets une feuille le lundi soir, en général je la publie pour toute la semaine. Et vous nous retrouvez à ce moment-là. Pour nous contacter, il suffit de nous appeler, soit directement au restaurant ou alors m'envoyer un SMS. Les deux numéros sont sur la feuille, sur les actualités, tout est noté. Les jours d'ouverture, donc c'est du mardi au dimanche. Donc on fait tous les midis un plat. Il y a juste le week-end, le samedi et le dimanche, où les plats sont servis froid, prêts à réchauffer. Donc là, ils sont à récupérer entre 11h et midi. – Comment êtes-vous arrivé ici à Visgothaïn ? – C'est un restaurant où mon père venait toujours manger les plats du jour pendant des années, des années. Et il a toujours plu. Une fois que j'ai commencé ce métier, il voulait absolument que je le prenne. Il voulait déjà que je le prenne plus tôt. Je ne l'ai pas, j'avais refusé. Et alors là, je l'ai pris à 22h. Mais c'est lui qui m'a incité à le prendre, surtout celui-là. – Par contre, vous n'êtes pas de famille de restaurateurs. C'est vous qui avez tout commencé à zéro. – Oui, c'est ça. Avec l'aide de mes parents, bien sûr. Ma mère m'a aidé en cuisine pendant plus de 10 ans. Et mon père aidait également au bar à bosser. On a tous bossé en famille au départ. Ma préférence, c'est cuisiner des viandes rouges, des bonnes viandes rouges, à l'ancienne, des poils avec de l'huile, avec une belle croûte. C'est ça, c'est ce que je préfère faire. – 90% des choses, des plats sont faits maison, avec des produits bruts. Les spätzleurs, les fonds de sauce, on fait les sauces nous-mêmes à base de fonds brâmes faits maison. Les cordons bleus, la panure, tout fait quasiment, sauf les frites évidemment. – D'accord, en tout cas, votre positionnement, c'est de dire, voilà, chez nous, moi et mes seconds, on fait des choses sur place. – On épluche les légumes, on part la viande nous-mêmes, on cuit tout, tout nous-mêmes. – Quels sont les jours d'ouverture de Svastar, je t'ai plaît ? – Les jours d'ouverture sont le samedi soir et le dimanche soir. Donc de 17h à 18h, les gens peuvent venir à emporter. Et on a mis un petit système de livraison de 18h à 19h sur un rayon de 5 km. Donc le périmètre, en gros, ça va dans un rayon de 5 km, parce que la tarflambée est un produit avec une pâte très fine, donc ça refroidit quand même relativement vite. Et on précise toujours aux gens de préchauffer leur four, de le mettre à peu près à 120-130 degrés, histoire, quand vous les livrez, vous les repassez dedans 2-3 minutes, histoire qu'elles soient chaudes et vous les mangez. – Donc les plats proposés et les jours d'ouverture, c'est le samedi-dimanche soir, donc pour la tarflambée, pour un roast beef, des harengs, des lavergnepples. Et autrement, le dimanche midi, on propose toujours, on a toujours un thème, soit un couscous, une choucroute, des bouches à la reine. On a aussi des fleischnack qu'on fait. Il y a différents thèmes, en fait. Donc pour prendre commande, le plus simple, c'est le téléphone, parce qu'au moins vous avez tout en direct, on peut vous répondre en temps réel. Et c'est le moyen le plus simple et le plus sûr. Donc l'histoire du restaurant, c'était une vieille grange qu'on a entièrement restaurée avec mon père. C'est mon père qui a pris le projet de restaurer cette grange. Ce n'était pas un restaurant, donc on a reconstruit, rajouté des salles. On a fait des façades à colombage qui n'existaient pas. Et tout est parti de là, d'un restaurant familial. Certains de vos confrères sont malheureusement fermés, d'autres sont ouverts qu'une partie, d'autres sont ouverts la semaine. Donc pourquoi ces décisions d'avoir ouvert uniquement samedi, dimanche ? En fait, là, l'accès au restaurant est vraiment restreinte parce que la rue ou la route principale d'accès, elle sera fermée pour quatre mois pour des travaux de voirie. Donc on est un peu embêté. Allumer un four tous les jours, ce n'est pas judicieux. Plat du jour, on n'a pas de passage, on n'a plus rien. Donc c'est compliqué. C'est pour ça qu'on a pris le choix de juste ces deux jours-là. Donc quelle est l'organisation concrète, les jours d'ouverture, les horaires et les modalités de prise de commande ? Alors, pour les jours d'ouverture, nous avons tous les jours de 11h30 à 13h30 avec des cycles de cinq minutes. Nous tenons un registre avec le nom de la personne qui arrive chez nous, l'heure quand il le cherche et le téléphone suivant les commandes. Comme ça, on a toujours une belle rotation qui se fait. Donc ça va de 11h30 à 11h35, 11h35, 11h40, 11h40, 11h45 jusqu'à 13h30. Alors vous prenez commande ou par téléphone, donc le 03 80 69 88 44, nos numéros de téléphone standard, ou sur le site Facebook. Et sinon, on a un autre site encore informatique. Et là, on peut vous renseigner sans souci. Et on peut vous distribuer tous les jeudis, soirs, la semaine d'avant, les plats de la semaine à venir. Est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples de plats à emporter, l'exemple d'aujourd'hui ? C'est vendredi, donc vendredi en Alsace, il y a poisson ou viande. Et la viande, ce sont les paupiètes de veau charcutière avec des champignons giroles et chanterelles qui sont dessus, avec un jus brun. Le poisson, c'est du cabillaud avec un trio de légumes et un petit beurre blanc muscat. Le tout est accompagné de riz parce que l'accompagnement, c'est plus facile d'avoir une garniture unique pour les deux plats. On accompagne ça toujours d'un morceau de pain de notre boulanger et on accompagne toujours, tous nos plats sont accompagnés d'un dessert ou de temps en temps une entrée. Donc le principe du plat, c'est toujours plat principal, garniture, dans chaque fois une barquette bien définie, on rajoute du pain et un dessert. Alors on fait tout d'abord de la gastronomie rurale. Moi j'appelle ça la gastronomie rurale. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, on travaille le plus possible avec des produits locaux et en même temps, on travaille essentiellement avec des produits frais régionaux. Le moins de déchets possible, le plus sainement possible que des produits frais, du beurre, des pommes de terre et on travaille assez souvent avec nos agriculteurs qui peuvent nous livrer. Le message, c'est de la fourche à la fourchette, si vous voulez, c'est un peu exprimé comme ça, mais ça reste bien agréable. Alors la structure de mon établissement, nous avons deux salles, une salle qui est un peu plus contemporaine parce que j'y passe énormément de temps. J'ai quand même 20 heures, entre 18 et 20 heures de présence dans mon établissement. Donc je ne vais pas éviter le kelch, mais je veux dire, voilà, j'ai fait un truc un peu brasserie, brasserie régionale, je ne dirais pas parisienne. Et d'un autre côté, moi qui suis amoureux de Spindler, donc il y a toute une salle en marqueterie que j'adore. D'ailleurs, on la privatise de temps en temps pour des repas d'affaires ou des choses comme ça. Donc nos séminaires se font dans cette petite salle et donc ce qui permet aussi d'être un peu isolé et de pouvoir discuter entre confrères et amis. Alors chez nous, on est typiquement italien. En règle générale, on essaie vraiment de faire la cuisine de nos grands-mères, que nos grands-mères nous ont appris. Et on essaie de faire perdurer ça. Alors chez nous, en temps normal, ce qui marche bien, un petit peu moins actuellement en temps de couvre-feu, c'est la brochette de poisson qui est avec que du poisson frais, saumon, cabillaud, Saint-Jacques, gambas, c'est aromatisé avec des petites herbes fraîches et de l'huile citronnée. Maintenant, actuellement, on se rabat plus sur de la pizza, des plats qui sont, de la pizza ou des pâtes, des plats qui sont plus facilement portables et mangeables rapidement. Je suis moi-même pizzaiolo à la base et j'ai un pizzaiolo qui bosse ensemble. Et donc, le fait d'être à deux pizzaiolo, on arrive à avoir comme une... Je pense que les clients sont très contents. Une bonne pizza napolitaine. Une pâte bien épaisse. Et puis, comme je vous disais, je reçois ma farine d'Italie aussi. Ce qui joue énormément. Quels sont les plats que l'on retrouve tous les jours ? Est-ce qu'on change de proposition tous les jours ? Je change mes suggestions toutes les semaines. Donc, à partir du lundi, j'ai toujours des nouveautés. Actuellement, je me suis lancé dans le burger. On a essayé de faire un burger italianisé, entre guillemets. Donc, on part sur un steak à chez maison, moi-même, avec du parmesan, des herbes fraîches, du basilic. Quels sont les jours d'ouverture du restaurant La Félicita ? Les horaires, la prise de commandes ? Comment ça se passe en ce moment ? Alors, le midi, on est ouvert du lundi au samedi. Donc, de midi à 13h30. Les commandes, elles se font par téléphone, principalement. Après, on peut en prendre sur Facebook également. Mais le principal reste quand même le téléphone. Donc, apparemment, malgré les moyens, les réseaux sociaux, vous tenez à avoir un contact avec les clients ? Oui, on tient à avoir ce contact-là, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup perdu ce contact avec les gens depuis la fermeture. Et comme ça, on peut leur expliquer les suggestions, les différents plats qu'on propose. C'est plus convivial. On est ouvert le midi du lundi au samedi, de midi à 13h30. Et le soir, du mardi soir au samedi soir. De 17h à 18h pour les plats emportés. Et on fait aussi la livraison de 19h15 à 20h, 20h30. Alors, nous communiquons principalement sur Facebook, donc sur Félicita Fürdenheim. Ensuite, on a également un site internet. Vous pouvez taper felicita-fürdenheim.itbu.com et puis principalement par téléphone pour les prises de commandes, donc 03 88 37 32 17. Nous étions dans la communauté de communes du Corosberg et de la Carlande. Pour en savoir plus, vous trouverez la liste de tous les restaurants sur le site de l'office de tourisme lebeaujardin.alsace et la liste actualisée des restaurants ouverts proposant de la vente à emporter ou de la livraison sur le lien qui apparaît à l'écran. Merci à tous les chefs pour leur accueil. A bientôt sur InfoCity TV. Sous-titrage ST' 501